Bonjour les poissons, voici votre tirage semestriel de ce janvier au mois de juin 2021. Je vais vous donner les guidances et prévisions que je reçois de mon guide et du tarot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Lali Lila Tarot. Vous trouvez des guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, trimestriel, semestriel et des tirages à l'année pour chaque signe astrologique. Nous allons commencer tout de suite. Comme je le dis très souvent dans mes vidéos, les tirages que je réalise s'adressent aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Je vous invite vivement à regarder la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire dans la playlist prévue à cet effet. Nous commençons tout de suite les poissons. Allez, on va commencer par un premier tirage pour ce premier trimestre, janvier, février, mars. Il y a un deuxième tirage pour le deuxième trimestre, avril, mai, juin. J'utilise le tarot de Marseille, le golden universal tarot. Et ici, je vais vous donner des messages angéliques du tarot Angel Wisdom. Allez, on y va. Janvier, février, mars. Janvier, février, mars. Allez, ici, on a la lune placée en positif. On a l'ermite placée en contre. Ici, on a le diable en vibration. Et puis ici, en résultant de ce tirage, on a la mort. Dans les cartes très fortes au niveau émotionnel, vous vous posez beaucoup de questions. Vous cogitez énormément et vous avez du mal à passer à l'action. Vous êtes dans un conflit intérieur ou bien un conflit avec d'autres personnes, que ce soit dans le travail ou dans votre vie personnelle. À la fin de ce premier trimestre, vous prenez une décision et vous tournez la page définitivement parce qu'il y a quand même un grand changement radical qui se présente à vous dès la fin de ce mois de mars. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de zones d'ombre. Vous vous posez beaucoup de questions, comme je vous l'ai dit. Il y a des choses qui se passent en coulisses dont vous n'en avez pas conscience. Certains d'entre vous sont dans une confusion totale, ont du mal à prendre des décisions, vous êtes indécis, vous n'arrivez pas à prendre d'initiative. C'est vrai que la situation n'est pas claire du tout pour vous, surtout durant ce premier trimestre. Mais il y a réellement là une finalité, un tournant qui se profile dès la fin de ce mois de mars. Par rapport à cette situation confuse que vous vivez, que ce soit dans le cadre professionnel, ou dans le cadre sentimental, voire spirituel. Donc, à vous d'adapter bien sûr ce tirage à votre situation personnelle, parce que ça reste un tirage généraliste. Il est évident que tous les poissons ne vivent pas la même chose. Donc, on va rajouter... On va plutôt commencer par la première carte et ensuite on rajoutera d'autres cartes. Donc, la lune ici placée en positif, qu'est-ce que ça vous dit ? Ça vous dit qu'il faut vous fier à votre intuition. Si vous sentez que la situation n'est pas claire, questionnez-vous. Interrogez votre voix intérieure. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette situation. Donc, vous devez en fait lever le voile de cette situation confuse. Et passez à l'action, prendre des décisions. Ne reculez pas l'échéance, parce que certains poissons pourraient reculer justement l'échéance, le fait de prendre une décision radicale dans sa vie, dans sa situation. Donc, vraiment, faites-vous confiance, c'est très important. Et là, avec l'ermite, vous avez du mal à agir justement, vous avez du mal à passer à l'action. Vous vous terrez dans votre immobilisme. Vous restez dans votre grotte. Vous vous attendez que ça passe, alors que ça ne va pas passer. Il va falloir vraiment agir. Prendre votre situation en main. Reprendre le contrôle de celle-ci. Attention à ne pas trop cogiter non plus. Vous avez tendance à vous isoler. Alors, attention à ne pas rester isolé trop longtemps. C'est vrai que ça fait du bien de rester seul. Pour pouvoir réfléchir à sa vie et à toutes les questions qui vous turlupinent. Mais là, il va falloir vraiment sortir de votre grotte. C'est important. Ça peut parler aussi de ne pas rester trop dans vos recherches. Ou de procrastiner. Il va falloir à un moment donné passer à l'action, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, ça peut parler d'une solitude que vous subissez. Que vous subissez suite à une rupture sentimentale. Donc, c'est très très difficile. Vous perdez vos moyens. Vous perdez confiance en vous avec le diable au-dessus. Qui parle de conflit intérieur. Qui parle d'un manque d'équilibre. Qui parle aussi de peur profonde. Qui remonte à la surface due à ce que vous avez vécu. Due à ce que vous vivez aujourd'hui. Une rupture sentimentale ou professionnelle. Une solitude également. Que vous subissez. Ça peut parler aussi d'addiction. Également. De mensonges. D'hypocrisie. D'une certaine emprise sur vous. Ou d'une relation toxique. Et vous savez que cette relation, elle est toxique. Si vous êtes en relation en ce moment. Et que ça ne se passe pas très bien. Vous savez que cette relation, elle n'est pas bonne pour vous. Mais vous avez du mal à prendre une décision, comme je vous l'ai dit. Vous réfléchissez trop. Et là, il semblerait qu'à partir de la fin de ce mois de mars. Vous prenez une décision radicale. Vous coupez les liens de cette relation toxique. Il y a vraiment une rupture. Rupture avec votre passé. Rupture professionnelle. Parce que la situation est très conflictuelle. Ou rupture sentimentale. Ou tout simplement, vous vous métamorphosez à la fin de ce premier trimestre. Vous avez envie de changement. Et vous faites le nécessaire pour changer votre vie. Ou un aspect de votre vie qui ne vous convient plus. Donc là, on va passer justement au golden universel tarot. On va rajouter d'autres cartes. On va commencer par la lune. Ok, là, on a le 9 de bâton. Donc, il va falloir vraiment lutter. Je sens que vous luttez. Je sens que certains poissons se battent contre justement leurs émotions négatives. Pour ne pas être submergés par celles-ci. Parce que vous avez besoin de plus de clarté dans votre vie. Ce qui manque là en ce moment. Ok, on a ici le valet de Denier. Qui signifie bien qu'il y a en fait une ouverture. Il y a une ouverture. Mais celle-ci, en fait, pour le moment, vous ne la voyez pas. Parce que vous êtes pris dans cette réflexion. Vous êtes pris dans ces situations obscures. Dans ce marasme dans lequel vous vous trouvez depuis pas mal de temps. C'est vraiment émotionnel. C'est très difficile pour vous de prendre une décision. Parce que la situation, elle est vraiment confuse. Mais bon, je vous rassure, à la fin de ce premier trimestre, vous tournez la page. Vous mettez tout en œuvre, justement, pour faire table rase de ces situations conflictuelles ou de votre passé. C'est vrai qu'il y a une rupture. Ça se caractérise par une rupture. Ok, on a une la majeure, le chariot. Donc, vous évoluez, vous progressez. Vous sortez de cette situation conflictuelle. Vous reprenez du poil de la bête. Vous êtes beaucoup plus déterminé. Vous avez cette persévérance. Et vous faites le nécessaire pour atteindre votre objectif. Donc là, vraiment, vous avancez. Vous ne faites plus du surplace. Là, vous avancez et vous progressez. Vous allez de l'avant. Vous reprenez le contrôle de votre vie qui, justement, vous a échappé depuis pas mal de temps. Comme si vous étiez soumis ou soumise à une emprise extérieure. Ou à votre hiérarchie. Ou bien à votre partenaire. Parce que cette relation n'était pas saine. Vous vous en rendez compte durant ce premier trimestre. Ou bien ça peut signifier que certains d'entre vous veulent changer leur vie. Ne veulent plus répéter les mêmes schémas. Et veulent absolument, en fait, s'ouvrir à d'autres perspectives. À de nouvelles perspectives. Vous en avez assez d'être soumis à votre passé. Parce que j'ai le sentiment que le passé est plus ou moins présent dans votre vie. Oui, ben voilà, ça ressemble beaucoup à la lame la mort qu'on a ici. C'est le 8 de coupe. On voit bien que vous vous éloignez ici de votre passé. De vos expériences passées. De vos échecs. Là, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Peu importe les obstacles auxquels vous serez confrontés. Vous n'avez pas peur, pardon. Et vous y allez. Parce que vous savez qu'ailleurs, c'est beaucoup mieux que ce que vous avez vécu. Donc là, il y a vraiment un tournant. Vous êtes à un tournant de votre vie ou d'un aspect de votre vie à la fin de ce premier trimestre. Donc, quels sont les messages ici angéniques de ce premier trimestre ? Janvier, février et mars. Et puis, on va mettre un tournant. ok on a ici le 6 de feu magnifique aux cartes regardez les anges vous rassurent et vous encourage à reprendre votre situation en main parce qu'il ya vraiment là une finalité vous termine un cycle donc là on a en fait le 8 d'air le 8 d'épée très très jolie carte et ici on a un magnifique magnifique ici regardez on a le vide de feu donc là il y aura pas mal d'opportunités qui s'annoncent pour vous je sais pas si vous avez entendu le vent souffle très fort chez moi donc là on y va on va commencer par la première carte qu'est ce que vous dit si vos anges aux anges vous dit que vous êtes sur le point de gagner cette bataille il ya un succès de mise vous allez réussir à terminer ce cycle à vous débarrasser de situations toxiques ou de relations toxiques donc voilà vous allez faire les bons choix vous allez prendre les bonnes décisions donc là pour certains d'entre vous ça peut parler de promotion ça peut parler de quitter votre emploi pour un nouvel emploi vous aurez un meilleur salaire ça peut parler aussi de de succès à un concours ou de passer à à l'étape suivante de vos études supérieures donc oui ça peut parler aussi de promotion pour d'autres de reconnaissance tout simplement vraiment là vous allez réussir à vous libérer de cette situation toxique les poissons là qu'est ce qu'on a ici on a le vide qui parle de cette illusion d'être enfermé de ce faux sentiment d'étouffement que je ressens pour les poissons alors que ce n'est qu'illusoire et que simplement vous manquez de confiance en vous si vous aviez confiance en vous vous libéreriez de cette situation toxique beaucoup plus tôt c'est ce que me dit ici vos anges donc ne soyez pas peur de passer à l'action parce que j'ai le sentiment que ici même si certains subissent leur solitude ou leur immobilisme ça vous arrange quelque part parce que ça vous fait peur de faire face à vous même donc prenez votre responsabilité la responsabilité de votre vie aujourd'hui et donc ça va impliquer des décisions que vous allez prendre et je vois bien que vous allez vous libérer donc c'est une très très bonne chose très beau conseil ici de vos anges qu'est ce qu'on a ici ben on a en fait que ça va aller vite à partir du moment où vous allez prendre les bonnes décisions pour vous les choses vont se débloquer donc là il y a réellement des changements très rapides qui arrivent vous serez comment dire au four et au moulin donc n'ayez pas peur de vous n'allez pas vous disperser forcément mais je sens qu'il va falloir quand même se concentrer mais vous allez arriver ça peut parler aussi d'un déplacement dans le cadre professionnel également un donc là ici vos anges vous avertis pour certains d'entre vous pourriez vous déplacer dans le cadre pro voilà pour le premier trimestre on va passer au second trimestre les sont pour avril et juin hop là fait tomber les cartes allez on a la lune de nouveau on a la mort voyez les cartes se ressemblent c'est une continuité pour vous les poissons super on a le monde en vibration génial on a l'impératrice voyez donc malgré vos doutes vos peurs de tourner la page vous allez y arriver on voit bien une libération avec le monde on voit un succès un bonheur retrouvé et on voit avec l'impératrice la réalisation donc on a un trimestre scindé en deux parties une continuité du premier trimestre donc en avril mais je sens bien que vous allez devoir lutter contre vos propres peurs ou contre des facteurs extérieurs pour vous libérer en quelque sorte pour tourner la page il ya une rupture c'est vrai une rupture avec le passé ou bien une rupture avec une personne une rupture professionnelle qui fait que vous allez vous libérer que vous allez entamer de nouveaux projets de vie pourquoi pas un déplacement pourquoi pas un déménagement on voit vraiment que vous allez vous épanouir de nouveau dans votre vie ou dans un aspect de votre vie parce que vous allez vous libérer de liens toxiques qui sont liés à votre passé ou bien cette envie de changement je vous en ai parlé tout à l'heure vous avez envie de changer de changer de vie ou de changer un aspect de votre vie et vous allez faire le nécessaire même si c'est très difficile pour vous donc là avec la une placée en positif on vous dit de vous fier à votre intuition de vous faire confiance de ne pas laisser vos peurs prendre le dessus parce que vos peurs si elles prennent le dessus vous n'allez pas réussir à faire les bons choix vous n'allez pas apporter cette clarté d'esprit que dont je vous ai parlé tout à l'heure pour le premier trimestre là avec la mort bon il ya bien une rupture qui s'annonce une métamorphose un changement radical là vos mon guide vous dit de faire un nettoyage un grand nettoyage dans votre vie de trier vos priorités et de vous éloigner de certaines personnes ou de certaines situations toxiques très important donc là il ya une rupture avec le passé une rupture sentimentale une rupture professionnelle mais cette rupture même si elle peut être douloureuse évidemment est difficile elle est libératrice avec le monde là en vibration le monde est à votre portée de nouvelles occasions des changements inattendus de nouvelles opportunités vous allez enfin vous sentir à votre place dans votre vie en général donc ça peut parler un vraiment de de succès de bonheur retrouvé de joie de vous épanouir dans votre vie ou dans un aspect de votre vie vous allez vous accomplir ça parle vraiment d'accomplissement très important très positif accompagné avec l'impératrice ça parle vraiment de réalisation personnelle et puis ça peut parler de mettre fin à une relation sentimentale c'est vrai et là vous retrouvez votre estime de soi votre confiance en vous ça parle aussi de créativité votre créativité sera au top ce qui va vous permettre vraiment et bien d'avoir de nouvelles idées pour votre vie pour un aspect de votre vie ça peut parler aussi de l'aide d'une personne également très créative très généreuse qui va vraiment vous aider à tourner la page de votre vie à fermer un ancien cycle à ouvrir un nouveau chapitre de votre vie allez qu'est ce qu'on a ici ok on a le 6 de coupe alors on a bien en fait les souvenirs du passé on a le passé qui revient et qui vous met en fait dans une situation assez stressante j'ai la sensation que ça vous stresse de repenser à votre passé ou à certaines personnes de votre passé ou à certaines situations donc c'est vrai que je sens un léger marasme je vous en ai parlé dans le premier trimestre ça dure un petit peu durant le second trimestre mais pas trop longtemps non plus parce qu'on voit bien la de la joie du bonheur un bonheur retrouvé et une libération ok on a le cavalier de bâton donc ça signifie bien en fait que cette situation difficile que vous traversez elle vous empêche d'avancer non elle vous empêche d'aller de l'avant elle vous empêche d'atteindre vos objectifs vous le sentez en vous mais c'est vrai que c'est difficile de passer à l'action parce qu'il y a des peurs qui vous retiennent mais cela ne va pas durer comme je vous l'ai dit il y a vraiment une libération là avec le monde en vibration ok on a le roi de denier qui parle bien justement et bien de de bonheur retrouvé d'abondance émotionnelle et même professionnelle voire financier votre situation financière s'améliore si c'est la source de votre stress ça s'améliore là durant ce second trimestre de ce premier semestre ça peut parler de conseils avisés d'un expert dans son domaine qui va vous aider à vous épanouir dans votre vie ok donc là ici vous aurez besoin de repos moi j'ai la sensation que vraiment cette lutte intérieure ou cette lutte contre vos propres peurs ou bien contre des facteurs externes vont être assez harassantes va être assez harassantes voilà cette lutte sera harassante fatigante, épuisante et vous allez vous reposer ici vraiment mon guide vous encourage à le faire à vous poser à faire un bilan tout simplement pour pouvoir redémarrer sur de nouvelles bases et en pleine forme et c'est ce que je vois là je vois en fait un bonheur retrouvé comme je vous l'ai dit tout à l'heure donc on va ici rajouter et bien les messages angéliques pour ce mois d'avril, mai et juin hop là carte qui est sortie magnifique oh là là regardez comme elle est belle cette carte nous avons le monde deux fois the world magnifique magnifique carte désolé pour mon anglais ok on a le 5 de denier magnifique vous n'êtes pas seul et on a ici très bien le 9 d'air le 9 d'épée voilà qui parle vraiment de ces peurs que vous avez qui sont bah qui sont qui sont infondées quelque part mais qui peuvent être dues justement à votre passé à ce que vous avez vécu donc je vais y revenir tout à l'heure on va commencer par la première carte cette carte magnifique que vous dit ici vos anges ici ben vos anges vous dis que vous êtes sur le point de vivre un bonheur un succès un bonheur voilà donc ça arrive vous allez retrouver le sourire et vous pouvez retrouver le sourire donc il y a vraiment une période positive d'accomplissement qui se profile il y a aussi un réveil spirituel pour certains poissons sachez-le vous allez vous sentir libre de ce que vous souhaitez faire de ce que vous voulez et vous allez retrouver cette fierté vous pouvez être fier de vous c'est ce que vous dit vos anges ici qu'est-ce qu'on a avec le 5 de denier ben là ça parle de votre état d'esprit je vous l'ai dit tout à l'heure ces pensées négatives ces énergies négatives qui se manifestent au travers de tous ces challenges de tous ces défis que vous allez relever alors après ça peut parler d'insécurité financière je vous en ai parlé mais votre situation financière va s'améliorer donc voilà ne restez pas seul parce que je vous ai vu je vous ai ressenti seul vous avez des personnes positives qui peuvent vous aider elles sont là donc ce que vous vivez là ne va pas durer très longtemps je vous l'ai dit parce que l'univers va vous accompagner sera présent pour vous et des personnes très positives seront là pour vous guider et qu'est-ce qu'on a ici avec le 9 excusez-moi le 9 d'épée le 9 d'air ça parle de vos peurs comme je vous l'ai dit qui sont réellement infondées vous vous attendez au pire alors ça peut parler d'insomnie tout simplement mais ces peurs en fait elles sont illusoires c'est vous qui créez justement ce manque d'épanouissement ce manque de clarté dans votre vie ou dans votre situation donc il faut absolument faire un focus sur vos pensées voilà donc éloignez toutes ces pensées négatives c'est très important c'est ce que me dit là vos anges et vous allez voir que vous allez remplacer ces peurs par le bonheur là je vois l'énergie positive les pensées positives c'est ce que je vois là je vois que vous vous libérez parce que vous allez faire des choix vous allez prendre des décisions importantes vous allez passer à l'action vous n'allez plus subir votre vie ou un aspect de votre vie donc c'est très 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 positif ce qui vous attend donc vraiment là il y a une belle libération il y a voilà de belles opportunités pour vous de vous réaliser pleinement à la fin de ce premier semestre 2021 voilà les poissons donc j'espère que ce tirage vous aidera et vous éclairera pour ce premier semestre 2021 n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo qui seront mises en ligne sur cette chaîne justement n'hésitez pas à me laisser vos commentaires je me ferai un plaisir de vous lire un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir ça me permet en fait de rester motivée pour continuer toutes ces vidéos si vous souhaitez aller plus loin et me consulter en privé vous avez le lien de mon site en description sous cette vidéo il vous suffit de cliquer sur le lien pour voir tout ce que je propose en tirage et voyance privée et puis si vous aussi vous souhaitez apprendre le tarot apprendre à tirer les cartes comme moi j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent en description de cette vidéo il vous suffit de cliquer sur les lignes sur les liens pardon pour en savoir plus je vous souhaite un très beau semestre 2021 je vous retrouve dans de prochaines vidéos très très vite prenez bien soin de vous les poissons ciao ciao ciao